Je souhaiterais m'entretenir avec vous de l'expérience la plus exaltante, la plus bouleversante qu'un être humain puisse faire aujourd'hui, quelle que soit sa race, quelles que soient ses conditions sociales, quelle que soit sa religion, quel que soit son passé et quel que soit son présent, d'une expérience unique qu'un être puisse offrir à l'homme d'aujourd'hui, l'expérience d'une nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'une autre semence, naître dans un autre royaume, c'est là l'expérience que Jésus-Christ vous propose, cher internaute. J'aimerais lire avec vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et prendre cet exemple qui va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre le processus de cette nouvelle naissance. Jésus a rendez-vous avec un homme religieux et voici cet entretien. Jésus dit à cet homme, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est cher est cher et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit à Jésus, mais comment cela peut-il se faire ? N'avez-vous jamais aspiré, cher ami, de tout recommencer à zéro ? N'avez-vous jamais aspiré au plus profond de votre cœur de tourner la page, de tout effacer ? Peut-être de déchirer le brouillon qu'a été jusqu'à aujourd'hui votre vie et de pouvoir tout réécrire comme une page blanche qui s'offre à vous ? De vivre différemment, malgré peut-être un certain succès de votre existence. Des milliers de gens changent d'existence sans réellement changer de vie. Jésus vous offre la possibilité de naître de nouveau. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, « Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont en devenir nouveau. » N'est-ce pas ce dont vous avez besoin ? J'en avais profondément besoin. « Je vivais dans l'esclavage de la drogue, je vivais dans le monde de la violence et j'ai aspiré pendant de longues années à être quelqu'un de différent. J'ai essayé toutes sortes de choses qui nous étaient proposées. J'ai changé de look, je suis devenu un hippie. Ensuite, je suis devenu un autre et encore un autre. Mais ma vie ne changeait pas jusqu'au jour où j'ai entendu cette merveilleuse parole de Jésus, « Tu peux naître de nouveau. » J'avais enfin la réponse que je souhaitais. La vie humaine, la vôtre, la mienne, porte la marque de l'échec. Jésus dit lui-même, « Ce qui est né de la chair est chair. » Elle est donc marquée par une privation de gloire, de grandeur, de pureté. Elle est marquée par le mal, la faillite morale, par des passions destructives, par des fruits amers. Pour décrire cette nature charnelle, Paul, l'apôtre, exprime la condition humaine en ces termes. « Je suis charnel, vendu au péché. » « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. » « Qui, dira-t-il, me délivrera de ce corps de mort ? » Le péché est attaché à l'homme. Il est indissociable de sa nature depuis le premier jour de sa naissance. Paul exprimait ainsi une image en parlant de cette condition humaine d'un meurtrier auquel on attachait le corps de sa victime sur son dos. Et la décomposition du cadavre de cette victime infectait le tueur et provoquait lentement sa propre mort. Alors, vous me direz, la nouvelle naissance est-elle une réponse ? Je puis l'affirmer, l'ayant vécu, avec des milliers et des milliers d'autres, dire des millions au cours des siècles, sur tous les continents qu'ont expérimenté la vie nouvelle en Jésus-Christ. « Comment cela est-il possible ? » demandera Nicodème. C'est peut-être, cher internaute, votre question. Mourir et renaître ? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre ? Christ l'a fait à notre place pour nous. Il est mort et attaché à la croix, portant notre corps de mort. Il a porté nos péchés, il a porté notre nature. Il a été mort de notre mort et c'est pour cela que nous pouvons mourir à cette vie ancienne. Et comme il est ressuscité, ressuscité en menant avec lui la vie, nous pouvons renaître de nouveau. Vous ne pouvez mourir et renaître de vous-même, mais le Christ Jésus l'accomplit pour vous. « Comment cela peut-il se faire ? » demanda Nicodème. C'est peut-être aussi votre question. Jésus dira, « Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Comment cela peut-il se faire ? Repentez-vous. Changez d'avis. Reconnaissez votre condition, cher ami, et acceptez Jésus-Christ. Détournez-vous de vous-même. Tournez-vous vers Jésus. C'est un demi-tour qu'il vous faut faire sur la route. Je l'ai fait le 12 juillet 1972. Après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, je me suis détourné pour me tourner vers lui. Je l'ai appelé au secours et il m'a sauvé. Croyez en son œuvre. Renaissez par la foi au nom de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle créature. Vous recevrez un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Vous entrerez dans une nouvelle destinée. Et j'aimerais vous dire, cher ami, aujourd'hui, le miracle est aussi pour vous. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour moi, ça s'est passé. Je le disais tout à l'heure, le 12 juillet 1972. J'étais errant dans ce monde. J'avais envie de mourir. Depuis des années, la drogue était dans ma vie, au quotidien. J'étais son esclave. Elle était ma maîtresse. J'essayais par divers moyens d'en sortir. J'essayais de renaître. Jamais je n'ai pu expérimenter cette vie nouvelle, toujours tout à capoter. J'étais là, lié, retombant, faisant surface, replongeant, jusqu'au jour où, dans la rue, j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Au début, j'étais révolté, cher ami, comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Je ne voulais rien de ce message. Je croyais qu'il était vieillot. Je croyais qu'il n'avait rien à apporter dans ce monde. J'ai été attentif à cette parole qui a touché mon cœur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. J'étais hippie. J'étais sur le chemin. Je me nourrissais de mensonges du matin au soir. Ma vie n'était qu'un artifice et je n'avais pas la vie car depuis l'enfant, j'avais côtoyé la mort. J'ai reçu une invitation et quelques jours plus tard, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et là, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de Jésus. Oh, je croyais que Jésus était un être qui ressemblait, pardonnez-moi à Batman, habillé tout en noir, une petite collerette blanche. Non, j'ai appris de Jésus qu'il était le Seigneur, celui qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, celui qui aimait les pécheurs, celui qui apportait la vie nouvelle. J'ai été attentif à ce message et ce soir-là, j'ai craqué devant lui. Je lui ai dit tout ce que je ressentais au plus profond de moi, j'ai aspiré à ce qu'il entre dans ma vie et qu'il me fasse naître de nouveau. Aujourd'hui, je n'ai que 38 ans car ça fait 38 ans que je suis né de lui et je peux affirmer que si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, tous mes esclavages ont été détruits. Toutes mes passions se sont trouvées vaincues par le Fils de Dieu. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé aussi à aimer une jeune fille. Ma vie a changé entièrement et je suis devenu, par la grâce de Dieu, un ami de ceux que je haïssais. Je suis devenu, comme disait notre ami Éric Sellerier tout à l'heure, un berger pour soigner ceux qui ont des besoins aujourd'hui dans la vie. Vous pouvez faire cette merveilleuse expérience, cher ami. J'aimerais que vous la fassiez aujourd'hui, maintenant. que vous ne tardiez plus, que vous ne restiez plus dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude, mais que vous puissiez dire « C'en est assez. C'est fini. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus la raccommoder. Je ne veux plus essayer, essayer encore et encore pour retomber toujours plus bas. Je voudrais accepter Jésus-Christ dans ma vie. Celui qui est mort pour moi est ressuscité pour moi. Je veux accepter de naître de nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais même, vous devez faire cette merveilleuse expérience car Jésus vous attend, cher ami, pour la conclure avec vous. Nous allons prier. Nous allons prier, Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ, critez sur le bouton qui est au bord de l'écran. N'hésitez pas, tournez-vous vers lui. Il connaît votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il a un avenir nouveau pour vous comme il en a eu un pour moi et pour des millions d'autres. Entrez dans le cortège de tous ceux qui peuvent dire « Je suis né de nouveau. J'ai la vie en Jésus-Christ. » Prions le Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sur la croix du calvaire, tu as porté toute notre faillite, tu as porté toute notre échec, tu as porté toute notre mort. Seigneur, pour que nous puissions mourir à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui ne mène nulle part, à cette vie qui n'a point d'issue. Seigneur, pour que nous puissions renaître avec toi à la vie nouvelle. Seigneur, tu es le Christ qui est mort et ressuscité. Seigneur, tu as pris notre mort et tu nous donnes ta vie. Je te prie pour nos chers internautes aujourd'hui, pour celui, celle qui veut t'accepter comme son sauveur. Et Seigneur, faire de toi Seigneur, sans résurrection. Seigneur, quelle que soit leur vie, leur condition, Seigneur, tu as entraîné dans ta mort tout ce qui les a détruits jusqu'à aujourd'hui. Et par ta résurrection, Seigneur, tu leur donnes cette vie entièrement nouvelle, fondée sur cette merveilleuse relation avec toi. Je te prie donc de les bénir maintenant, Seigneur, quelle que soit leur condition, quel que soit leur besoin. C'est notre prière, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Guy, pour ce message qui donne de l'espoir. Voilà, un nouveau départ est possible. Et je pense à ceux qui sont là en train de regarder, qui sont prisonniers par des chaînes, les chaînes de la drogue, les chaînes de la dépression, les chaînes de leur passé, de leurs blessures. il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Alors, merci pour ce message qui, je suis sûr, va être l'occasion d'un nouveau départ. Vraiment, que Dieu soit béni et que chacun d'entre vous qui avez cliqué, là, je réponds à l'appel, vous puissiez être bénis aujourd'hui. On croit qu'un nouveau départ est possible parce qu'on l'a expérimenté. On ne vous annonce pas une religion, on ne vous annonce pas un nouveau truc, on vous annonce un sauveur qui est vivant. Comme quand Jésus est venu dans ce monde, eh bien, les anges ont dit aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà, c'est lui que nous annonçons, c'est la vie nouvelle en lui, en Jésus. Gloire à Dieu ! Je suis enthousiaste, je suis content, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, Guy, et je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des internautes maintenant. Alors, j'ai quand même une question, juste une question, est-ce que c'était facile d'arrêter la drogue ? Je dirais que par la grâce de Dieu, la drogue, ça a été facile. Du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré. Mais il y a eu d'autres passions où il y a fallu un petit peu plus de temps parce que si je crois que la drogue vraiment m'avilissait, il y avait d'autres passions que je ne trouvais pas si mal que cela, malgré tout. Mais le Seigneur m'a convaincu que je devais devenir un homme libre, et que les choses anciennes devaient passer parce que toute chose, c'était en devenir nouveau. Alors, j'ai accepté d'entrer dans cette glorieuse liberté. Gloire à Dieu, c'est encourageant, encourageant de savoir qu'on peut être libéré instantanément, même de passion, de choses, parce que les médecins diraient que ça ne se fait pas comme ça. Normalement, il faut une sorte de cure, de désintoxique, pour arrêter, pour se désintoxiquer. Et puis là, Jésus t'a libéré complètement, entièrement. Gloire à Dieu. Et puis, il y a d'autres choses. C'est aussi pour ça que Dieu t'a donné une épouse peut-être pour t'aider à faire des progrès. Certainement. Certainement. Voilà, on la salue bien d'ailleurs. Donc, merci beaucoup pour ce message. On va se séparer dans un instant. Tout d'abord, on va écouter un dernier chant de Pascal Ferraro. Mais avant, j'aimerais vous dire que, comme vous le savez, monéglise.net est là pour aider les gens dans le besoin. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus ? Oui. Pensez à lui maintenant, priez pour lui, mais surtout, invitez-le. Vous avez ces boutons pour partager sur le côté, inviter vos amis par Facebook, par e-mail. Vous avez en bas de cet écran ce groupe des amis de monéglise.net sur Facebook. Vous pouvez rejoindre ce groupe, interagir, cliquer j'aime, j'aime, j'aime et puis ainsi vos amis sur Facebook, par exemple, si vous êtes sur Facebook, verront que vous aimez monéglise.net et puis, viendront faire un petit tour. C'est notre désir de partager la bonne nouvelle, le message du salut. On a une grande nouvelle, on ne veut pas garder cette nouvelle pour nous, on veut partager cette nouvelle au monde entier. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création et Internet, c'est vraiment un bon moyen de partager la bonne nouvelle à toute la création. Il y a tellement de mauvaises nouvelles sur Internet. Mais il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Alors, on est content d'être là, on est content d'être ensemble et d'être connectés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, continue d'agir dans votre vie, de vous aider. La nouvelle naissance, c'est le début. Après, il y a les premiers pas et puis après, on apprend et on voit plusieurs stades dans la parole de Dieu. Il y a les petits enfants, il y a les jeunes gens, puis il y a les hommes. Et ça parle d'une croissance spirituelle. Mais une autre fois, le pasteur Guy Bergamini viendra nous parler de cela et viendra nous encourager à grandir dans notre marche avec Dieu et dans notre foi. Je vous laisse en compagnie de Pascal Ferraro. Je vous aime. Je vous envoie mes meilleures salutations fraternelles. Soyez vraiment bénis encore et encore. À très bientôt. Et encore, merci Guy. Merci Eric. À bientôt. Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501